Si ton objectif c'est vraiment la croissance, c'est vraiment avoir un gros business, il ne faut pas te dire je vais créer un business et après être à la plage pendant six mois. Ça c'est un peu du rêve qu'on vend sur internet, je travaille depuis la plage, je ne connais personne qui est pour objectif à la plage, ce n'est pas possible, il y a le soleil sur l'ordinateur, il y a le sable, ça ne marche pas. Peu importe le projet que tu lances, peu importe ce que tu fais, que ce soit une startup, que ce soit YouTube, peu importe, il faut te lancer en ligne startup. Pour ceux qui connaissent pas ce phénomène en gros c'est de te lancer et puis d'améliorer en cours de route. Il y a une phrase qui dit, si quand tu lances ton produit, t'en es fier, c'est que tu lances trop tard. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce neuvième épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui j'ai l'honneur immense d'être dans la tête de Pierre Elliott l'allemand, je suis vraiment ravi de l'accueillir ici parce qu'il apporte notre vision de ce qu'on peut voir en fait un petit peu sur internet. Comment vas-tu Pierre Elliott ? Ça va très bien, merci à toi en tout cas de m'inviter, ça me fait plaisir d'être là. Puis j'espère vraiment qu'on va avoir un bel échange et apporter beaucoup de valeur aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, moi je suis vraiment ravi de t'accueillir ici. Tu le sais peut-être, l'idée ici c'est un peu de rentrer dans ta tête, de savoir qui tu es, ce que tu fais, où tu en es, comprendre qui tu es, comprendre comment tu réfléchis, savoir où tu en es actuellement, par où tu es passé. Est-ce qu'on est bon sur ça déjà ? Nickel, ça me va très bien. Top, donc du coup on va commencer classique, qui tu es, que fais-tu aujourd'hui et comment vas-tu par la même occasion ? Ouais, je vais très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Pierre-Aliott Lallement, comme tu m'as très bien présenté. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 2017, c'est-à-dire que moi, en fait pour faire court sur mon histoire, j'ai fait un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac S dans un lycée normal, etc. Ensuite, je me suis dirigé vers des classes préparatoires mathématiques. Au début, en fait, comme au lycée, la seule matière où j'étais à l'aise, c'était les maths, je me suis dit je vais faire ça. Et j'ai fait un an de prépa et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Moi, je suis quelqu'un en fait, je me suis rendu compte plus tard, mais je suis plus créatif. Et du coup, en fait, c'est hyper organisé, travailler tous les soirs pendant 5 heures, ce n'est pas du tout mon truc, donc je suis parti direct. J'ai fait un DUT, gestion entreprise et administration, qui me permettait en fait d'avoir une vue plus globale parce qu'en fait, c'est un secteur, enfin un domaine où tu fais du droit, du marketing, plein de matières, de la compta, donc j'avais vraiment tous les domaines pour après monter ma boîte. Et après, j'ai fait une école de commerce parce que c'était soi-disant la voie qu'il fallait prendre pour réussir. Tu vois, quand tu es étudiant, tu te dis il y a médecine, droit, école de commerce, il y en a 4, 5 comme ça. Moi, c'était école de commerce, voilà. Et donc, j'ai fait mon école de commerce, voilà, normal, plutôt une bonne école. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte en faisant mes stages, en faisant les expériences et même les cours, je me disais mais en fait, c'est sympa, tu vois, il y a des trucs mais il manque un truc. Il manque un truc, je ne sais pas, il manque de la liberté, de l'indépendance, pouvoir faire ce que je veux, mettre en place mes projets, des choses que j'ai en tête. Parce que quand tu es salarié, forcément, tu es un peu bridé, tu es un peu comme un lion en cage. Exactement. Et moi, en fait, j'ai une personnalité où je n'aime pas trop être cadré. Je n'aime pas trop être cadré parce que ça nuit à ma performance et je me sens oppressé. Du coup, j'avais besoin de plus de liberté et surtout, j'avais de grandes ambitions, vraiment de grandes ambitions. Et je me disais avec ce que je faisais actuellement, je ne peux pas trop avoir de gros résultats. Alors, c'était le début mais voilà. C'était quoi tes ambitions à ce moment-là ? À ce moment-là, pour être 100% transparent, je vais te le dire, quand j'étais au lycée et que je commençais une école de commerce, mon ambition, c'était clair, c'était être riche. Tu vois, je me suis dit, je veux réussir, je veux être riche. Tu sais, c'était l'époque un peu où tu avais Lou de Wall Street qui était sorti, ces époques un peu-là qui t'en mettaient un peu plein la vue. Et au tout début, vraiment, je m'étais dit, vas-y, je vais faire de la finance. C'est pour ça aussi que j'avais fait des maths et tout. Et en fait, la finance, c'est pas… Enfin, j'aime bien mais ce n'est pas du tout mon délire au final en tant qu'aspiration de vie. Et voilà, j'avais une forte envie de réussite qui était très liée à l'argent. Ça a un peu évolué. Forcément, l'argent rentre toujours dans le scope parce que l'argent, ça te permet de faire ce que tu veux, d'être libre, etc. Mais disons que ce n'est pas la raison première. Mon but, ce n'est pas maintenant de faire un milliard, ce n'est pas de faire 100 millions. C'est plus un but global d'entrepreneur maintenant. Alors, souvent, tu vois plus l'argent maintenant comme presque une énergie ou un moyen pour accéder à ce que tu veux. Exactement. Oui, ça te permet de… Alors, soit d'acheter des choses dont tu as besoin pour tes projets ou autres, soit pour financer tes projets, soit par exemple, si tu veux voyager, tu fais ce que tu veux, tu n'as plus de problème de facture, tes enfants sont à l'abri si tu as des enfants après. Voilà, tu peux faire énormément de choses. Et c'est plus ça qui m'intéresse dans l'argent. Et après, sinon, sur le point de vue entrepreneurial, moi, c'est vraiment d'avoir un projet qui va impacter et qui va aider un maximum de personnes. Mais disons que ce n'est pas ma première vision, même quand j'étais salarié, étudiant, etc. J'ai lancé mon business en étant étudiant justement parce que je captais déjà que ça n'allait pas le faire en étant salarié. Donc, j'avais commencé déjà à préparer le terrain en école de commerce, je commençais à lancer mes business. Et l'idée, c'était clairement… Et je pense que c'est le mindset qu'il faut avoir au début. Je le dis souvent aux personnes avec qui je travaille, des coachs ou autres. C'est de penser à l'argent au début. Il faut que tu penses à l'argent parce qu'il faut que tu aies de l'argent pour quitter ton job ou pour lancer une activité. Donc, évidemment, il faut penser à la valeur que tu apportes, mais il faut aussi viser un objectif financier parce que si tu ne vises rien, tu ne seras jamais indépendant. Et au final, l'argent, c'est ce qui te fait vivre au début. Donc, c'est clair que c'était l'objectif numéro un. Et après, effectivement, quand ça s'est beaucoup développé, ça a changé et j'ai fait des pivots à gauche, à droite dont on parlera peut-être. Oui, ça marche. Tu as une vision qui est assez différente. C'est-à-dire que tu vois, là, tu as une grande mode et même ça commence à dériver. Dans tout ce qui est, tu vois, grosses offres à étiquette, toujours du plus cher, etc. Toi, tu as complètement pris l'inverse. Alors, peut-être que tu as une offre d'accompagnement, ça, je ne le sais pas. Mais tu as complètement pris l'inverse en faisant plutôt des petits business qui te rapportent de l'argent X par mois, etc., que tu as dupliqués ensuite. Est-ce que tu pourrais parler de cette vision-là ? Et c'est quoi pour toi, en fait, l'enjeu entre avoir plusieurs petits business plutôt qu'un seul avec une grosse offre ? Oui. Alors, effectivement, en fait, maintenant, en plus, c'est quelque chose que j'enseigne, ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, d'ailleurs, ce n'était pas du tout fait exprès à la base. C'est un peu la théorie de l'océan bleu. Je ne sais pas si tu vois un petit peu cette théorie. En gros, effectivement, quand je suis arrivé moi sur YouTube, etc., même dans le business, tous les formateurs, ils proposaient des off-eye tickets, comme tu l'as dit, des coachings, des consultings. Pour lancer un business, tu avais des formations où tu t'es payé 1 500 euros pour lancer ton business. Ils te disaient de trouver une niche et de créer une formation, quoi. Donc, c'était… Disons que c'était l'époque, c'est-à-dire qu'il y en a encore toujours maintenant, mais moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est quoi ses prix ? Et en fait, j'ai fait la même chose, presque même en mieux. Alors, je n'ai pas acheté des programmes à 1 500 balles, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais presque même en mieux. Et en fait, moi, c'est 17 euros, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place sans forcément me dire que c'était contraire au marché, mais j'avais envie de faire ça. Et par rapport à ta question des petits business, puisque c'était là que ça avait vraiment commencé, en fait, moi, quand j'ai commencé sur Internet, les premières choses que j'ai mis en place, c'est des petits business. Donc forcément, après, c'est ça que j'ai enseigné, c'est-à-dire que j'ai commencé, moi, j'ai fait de l'e-commerce avec eBay. Alors bon, avant, j'avais raté une boutique sur Shopify, j'avais raté un blog, mais ça, comme tout le monde, un petit peu. Exactement. La première boutique que j'ai reçue, c'est sur eBay, donc où j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ensuite, j'ai lancé un Instagram qui a bien fonctionné, qui est mon Instagram actuel. J'ai lancé un blog qui est mon blog actuel, donc il y a 30 000 visites par mois. C'est plutôt intéressant. Et justement, j'ai lancé ma chaîne YouTube en parallèle. Et au début, en fait, je ne parlais pas du tout de ce dont je parle aujourd'hui. Sur la chaîne YouTube, je parlais, et tu peux regarder mes premières vidéos ici encore, il y avait des vidéos de mindset et il y avait des vidéos pour apprendre à gérer son argent. Parce que j'avais capté en fait à l'époque que… Alors déjà, ça m'intéressait les finances personnelles et j'avais capté que ça allait buzzer. Quand on voit aux Etats-Unis aujourd'hui, ça explose des finances personnelles. Il y a un mec, Graham Stéphan, il a une chaîne YouTube avec 3 millions d'abonnés en deux ans sur les finances personnelles. Et moi, je m'étais dit, ça va boomer, mais j'ai fait 20-25 vidéos, ça me saoulait déjà un peu. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire plutôt un truc qui me plaît. Je vais parler de mes expériences sur mes business actuels. Donc, j'ai commencé à parler de eBay et la première vidéo, elle a fait 150 000 vues. Elle a peut-être 150 là. Alors qu'à la base, personne entre guillemets ne te connaissait réellement sur ce site ? Ah non, non, non. J'avais 5 abonnés, 20 vidéos. Enfin, il n'y a rien qui allait. Alors, elle n'a pas pris 100 000 abonnés d'un coup. Ça fait un an et demi maintenant. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a un jour, en fait, on l'a fait 20 vues, l'an de min 40, l'an de min 80, 160, etc., jusqu'à un moment, elle a tourné à 2 000 vues par jour. Et en fait, à 2 000 vues, ça m'a apporté environ 100 abonnés par jour. Et en fait, petit à petit, j'ai développé une audience. Ça arrivait à 2 000 abonnés, 3 000 abonnés. Et là, comme j'avais développé d'autres petits business, notamment, je faisais de l'affiliation, des microservices, j'avais un blog. J'ai commencé à en parler aussi. Et surtout, je ne voulais pas me fermer à eBay parce que, disons que, j'ai visé long terme et je me suis dit que je n'ai pas envie de parler pendant 15 ans de eBay. Déjà, j'aurais fait le tour du pot et parce que je ne me sentais pas comme, disons, l'expert principal d'eBay. Je ne suis pas un génie d'eBay. J'ai fait de l'argent sur eBay, mais ce n'était pas… Voilà, je n'ai pas fait 2 millions. Et j'avais vraiment envie de parler de plusieurs choses qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'ai développé plusieurs business. C'était plus du partage d'expériences que vraiment, genre, un business, c'est vraiment une… je suis expert de ça et je vais là-dedans. Est-ce que tu penses que ton gros besoin d'avoir de la créativité tout le temps, ça a participé au fait que tu fasses plusieurs petits business ? Tu vois que tu t'ennuies dans un et que tu décides de faire plusieurs petits business. Oui, en fait, moi, j'ai une personnalité qui est disons, comment dire, je suis chaud, on va dire entre guillemets, bouillant très rapidement pour quelque chose. Genre, quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de la faire, je la fais immédiatement. Je suis assez fonceur là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi ou qu'elle est en place ou que je l'ai faite, peu importe, que ce soit, peu importe quelle idée, que ce soit business ou pas, quand je l'ai acquise, eh bien, disons que ça retombe un peu, effectivement, je commence un peu à m'ennuyer. C'est pour ça aussi qu'il y a eu effectivement ces épisodes-là où j'ai beaucoup changé de business, j'ai créé plusieurs petits business et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie quand même de me centrer sur, disons, une seule grosse activité. Alors, j'ai plusieurs petits business mais je développe en ce moment une seule grosse activité ce qui me permet en fait de viser beaucoup plus, disons, gros sur le long terme en termes d'impact et en termes de chiffres aussi. Donc, tu disais, je pense que ça, on va parler de communauté aussi, de relation avec la communauté. Tu parlais, c'est trop bien d'avancer ces sujets-là comme ça. Tu parlais de, tu vois, mailing list, tu parlais de communauté sur YouTube, sur Instagram. là, tu as un groupe actuellement sur Facebook qui a pas mal, pas mal d'abonnés. C'est quoi en fait ton secret ou ta méthode malgré que des fois, tu as fait des vidéos qui buzzent pour avoir une communauté rapidement ou développer vraiment une belle communauté sur un sujet précis ? Alors, je pense que c'est un point qui est super important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la publicité, qui parlent de vendre, voilà, tu lances des Facebook Ads, etc. Mais, bon, je pense que Pablo a dû aborder le sujet de toute façon. C'est qu'en fait, dans les années à venir, les gens qui vont le plus réussir sur le long terme, c'est les gens qui vont avoir une communauté. La publicité, c'est important, mais en fait, il faut mixer les deux. Il faut avoir une communauté et en plus, faire du retargeting, etc. C'est super important de vraiment tout associer et c'est pour ça que les gens qui commencent vraiment à avoir de gros résultats sur le marché, c'est les gens qui développent une communauté à vitesse éclair. Parce qu'une communauté, c'est un peu comme un investissement. Tu l'as et tu l'as toute ta vie. Si tu gères bien, en disant, elle est toujours là. Après, si tu désertes, forcément, bon, elle va déserter aussi, mais disons que si tu es constant, si tu show up, comme on dit en anglais, elle sera toujours là. Et c'est pour ça que moi, je me suis lancé là-dedans aussi parce que je savais que sur le long terme, c'était payant. Et le conseil que je peux donner à des personnes, alors je vais vous donner une sorte de petit plan d'action, mais déjà, le gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous focaliser sur vraiment une seule source de trafic au début. C'est-à-dire que moi, je savais que la source de trafic la plus scalable rapidement, celle qui pouvait exploser, c'était YouTube pour partager mes connaissances et avoir une grosse communauté rapidement. Donc, je suis directement allé sur YouTube. Commencer par un groupe Facebook, pour moi, ce n'est pas le bon délire. Commencer par Instagram non plus. J'avais commencé mon Instagram, je l'ai mis tout de suite de côté pour faire YouTube. Un blog, c'est bien, mais on peut être frustré parce que les résultats sont vraiment longs. Même au bout de trois mois, parfois, il y a zéro visiteur. Sur YouTube, au bout de trois mois, si tu mets une vidéo par jour, tu commences quand même à avoir peut-être dizaines ou centaines d'abonnés si tu gères bien, voire milliers si tu es très bon. Et c'est vraiment ce qui te permet d'être exponentiel parce qu'en fait, après, quand tu auras, disons, YouTube qui explose, tu crées un groupe Facebook, tu renvoies les gens dessus, tu crées un Instagram, tu renvoies les gens dessus, tu crées une mailing list, tu renvoies les gens dessus. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est le secret de mes groupes Facebook. J'en ai plusieurs. J'ai un groupe avec mes clients, j'ai un groupe business therapy et un groupe money hackers. En tout, il y a plus de 10 000 personnes. Et en fait, ce n'est que des gens de base qui ont été renvoyés de ma chaîne YouTube ou de mes formations. Dans mes formations, il y a les groupes Facebook ou alors, ce sont des personnes qui ont ensuite trouvé le groupe parce que quand il y a des gens qui rentrent, le groupe se fait booster ou autre. Ça, pour moi, c'est clair. Il faut vraiment y aller en mode bulldozer. J'appelle ça le bulldozer sur un réseau social. Mais si on veut vraiment attirer une communauté parce que juste faire le bulldozer, ça ne suffit pas parce que si tu publies des vidéos de chat et des vidéos de foot, tu n'auras pas de communauté. Ça, c'est clair. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est cerner simplement un marché sur lequel tu veux te lancer. Donc, une niche, ce qu'on appelle une niche. Et moi, j'aime bien justement cibler et dire aux personnes avec qui je travaille de cibler une niche de niche, donc une sous-niche en fait. Parce que par exemple, une niche, ça peut être les relations humaines mais c'est tellement vague que il vaut mieux par exemple cibler les personnes qui sont en train de divorcer. Ça, c'est vraiment une sous-niche et ça, c'est un truc qui cartonne aux États-Unis. Vendre des formations aux gens qui divorcent pour gérer leur divorce, etc., des accompagnements, ça cartonne complet. Donc, c'est des sous-niches qui marchent bien. Évidemment, il faut que ce soit aussi en accord soit avec tes compétences, soit avec une de tes passions, soit avec des connaissances que tu as. Si tu n'y connais rien, tu peux t'en sortir sur certains sujets mais il y a des sujets où ça va être un peu chaud, genre les sciences, tout ça. Voilà, il y a des sujets où ça va vite se voir. Mais sur les sujets classiques où les réponses sont un peu ancrées dans le marbre, tu peux créer du contenu dessus parce que tu peux copier du contenu, t'inspirer, etc. Mais moi, je ne recommande pas ça parce que tu vas en avoir marre au bout d'un moment sauf si vraiment tu as des gros chiffres. Peut-être que ça va durer quelques temps mais au bout d'un moment, tu vas quand même rechercher un peu plus de passion et d'envie dans ce que tu fais. Donc, le mieux, c'est de prendre des connaissances, une compétence ou une passion qui va du coup être relié à une niche que tu vas trouver. Ça peut être, un exemple, la couture. La couture, c'est une niche et puis si tu as une passion pour la couture, tu peux enseigner la couture. Et le but, c'est qu'en fait, après, tu vas créer du contenu. C'est vraiment ça le web. Sur Internet, pour réussir maintenant, c'est créer du contenu. Sur YouTube, sur des forums, sur un blog. En fait, il faut que tu identifies où se trouve ton audience potentielle et tu vas dessus, en fait, tout simplement. Il y a des gens, ça va être les forums. Tu as la connaissance aussi de cette audience-là. Qu'est-ce qu'elle veut réellement, ce dont elle a besoin, etc. Exactement. Quel est le problème ? Quelle est la frustration qu'ils ont au quotidien pour que tu puisses créer du contenu ? Et après, en fait, le vrai but, et ça, c'est ce qui manque en France, on voit toutes les pubs qui sont pareilles, ça devient lassant, c'est vraiment attirer l'attention. Les gens, ils ne sont pas assez focalisés sur attirer l'attention. dans leur truc, ils ne se disent pas. Qu'est-ce qui va faire que la personne va déjà s'arrêter sur la pub et va cliquer dessus ? La première chose pour qu'elle s'arrête, c'est qu'en fait, la pub soit naturelle dans son fil d'actualité. Alors, je dis pub, mais ça peut être vidéo YouTube. Je prends pub parce que c'est l'exemple principal. Mais une vidéo YouTube, c'est pareil. Si ta vidéo YouTube, si ta miniature et le titre sont comme les autres, les gens ne vont pas s'arrêter sur ta vidéo. Il faut vraiment que ce soit naturel. Même si YouTube, c'est différent parce qu'il y a quand même une phase de recherche, la personne est en recherche sur Facebook, tu l'interromps vraiment. Donc, il y a quand même une certaine différenciation. Mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il faut que tu attires l'attention soit par le titre, soit par le visuel, par la vidéo, par la façon dont tu es dans la vidéo, sur la photo, sur le visuel. Il faut te demander tout simplement qu'est-ce qui va attirer la curiosité de la personne ? Ça, ça va dépendre aussi des plateformes puisque YouTube, comme on l'a dit, les gens sont en phase de recherche et sur Facebook, les gens, sont plutôt interrompus. Donc, quand c'est interrompu, il faut plutôt être en mode naturel comme si c'était un post de leurs amis, tu vois. Et sur YouTube, il faut simplement regarder ce qui est tendance, ce qui fonctionne, ce que les gens recherchent beaucoup, ce que la concurrence fait, qui a buzzé, qui fonctionne bien. Essayez de le faire en mieux et en différent et à ta sauce. Et c'est ça qui va attirer l'attention. Et quand tu arriveras à attirer l'attention, c'est là que tu vas commencer à te créer une communauté, à avoir des gens qui vont cliquer sur ta vidéo, qui dit clique, dit que certains vont s'abonner. Qui dit que certains vont s'abonner, vont regarder les prochaines vidéos. Et si tu regardes les prochaines vidéos, ça va faire monter tes vues et en fait, après, c'est vraiment un effet boule de neige. Exactement. Et je voulais revenir sur un point. Tu disais, tu vois, YouTube, c'est vraiment… la psychologie n'est pas pareille. C'est-à-dire que YouTube, c'est vraiment la personne qui va rechercher quelque chose. Et Facebook, à contrario, c'est vraiment genre tu scrolles et tu es targué, tu es interrompu. Et tu as dit un truc qui est super intéressant, c'est d'un côté où qu'est l'attention, forcément. Et de l'autre côté, tout ce qui est généré, tu vois, de la curiosité parce que c'est très certainement, je pense, le levier qui est le plus douloureux quand tu ne sais pas… quand il y a un truc qui gratte et que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je voulais revenir sur un truc. C'était hooker l'attention. Il y a beaucoup de gens, je pense que tu vas confirmer ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que genre ok, je suis dans la niche des chiens, tu vois, de l'éducation canine. Mes concurrents, c'est tous les mecs qui sont dans la niche des chiens, dans la niche de tout ça. Mais en fait, sur Facebook, pas du tout. Pourquoi ? Parce que tu as tellement en fait de personnes qui scrollent et tu as tellement en fait de contenu que tes concurrents, ce n'est pas forcément la thématique en elle-même. C'est tous les autres qu'il y a autour. C'est tous ceux qui sont hors de ta thématique. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus si tu veux rebondir. Oui, alors carrément. Là où peut-être que ce seraient des vraies concurrents, c'est effectivement sur le point de vue de l'offre forcément. L'offre qui peut être similaire et aussi dans le système d'enchaire puisque je pense qu'il n'y a plus de personnes qui font des pubs, plus ça peut coûter cher au coût par clic, etc. Mais effectivement, sinon, si on parle de concurrence au niveau de l'attention et de la curiosité, c'est effectivement tout Facebook. C'est-à-dire que ce n'est même pas que les concurrents. C'est carrément aussi si la personne a plein d'amis qui mettent que les trucs intéressants, ça va être chaud de se démarquer. Mais bon, ça, tu ne peux pas le prévoir. C'est un peu aléatoire. Mais effectivement, au niveau des pubs, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu es intéressé par les chiens et par le golf, tu vas avoir une pub sur le golf, une pub sur les chiens. Et en fait, toi, si tu fais des pubs sur les chiens, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est être plus intéressant et attiser plus de curiosité que toutes les pubs qu'il y a autour. Et donc, il va falloir que tu trouves une approche qui va vraiment être différente de tout le monde. Et bon, tu ne peux pas non plus voir toutes les pubs qui existent, mais en gros, il va falloir que tu te mettes déjà dans la peau de ton potentiel client, de ton audience. Qu'est-ce qui attise sa curiosité ? Comment tu peux le faire ? Et après, il va y avoir effectivement le fond et la forme de ta vidéo ou de ta photo qui va être impactant. Je sais ce qui marche bien, moi et moi, ce qui souvent me hook, c'est, je suis tombé là-dessus l'autre jour, ça m'a fait rigoler, c'est genre un mec qui est en train de se servir son café en peignoir dans sa cuisine, tu vois. Il se servait son café et puis l'un seul coup, il tourne la tête et il fait, oh, pardon, je ne vous avais pas vu, tu vois. Et ça, ce n'est pas mal parce que tu avais vraiment l'impression que ça peut être un pote qui peut faire ça ou quelqu'un de ta famille ou que c'est naturel. Alors que le mec qui fait hop, je sais que tu en as marre des pubs, machin, ça, ça ne marche plus. Ça, ça peut marcher mais disons que tout le monde fait ça donc vaut mieux, disons, être sur l'originalité. Il faut tenter des trucs en fait, c'est-à-dire que il y a des trucs qui peuvent être étonnants qui vont fonctionner et d'autres, tu penses qu'ils vont fonctionner et ça ne va pas forcément prendre. Il faut faire des tests et puis après, voir ce qui fonctionne. Je voulais revenir sur, tu disais, YouTube pour toi, c'est un moteur qui est vraiment important. Si je résume ce que tu as dit depuis le début, au final, c'est que tu te concentres sur un axe, donc par exemple YouTube et dès que tu as le flux nécessaire, tu crées une toile d'araignée entre guillemets pour partir de partout. YouTube, on l'a dit, ça se base vraiment sur la recherche des gens. C'est ce que recherchent les gens, que ce soit lié à un problème, que ce soit lié à autre chose. Du coup, tu as forcément du SEO qui rentre en compte et tu as forcément du copywriting. Toi, tu as un copywriting dans tes vidéos ou dans ta chaîne YouTube qui est assez putaclic et assez clivant. Est-ce que tu pourrais en parler ? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux faire ? Est-ce que tu pourrais en parler de tout ça ? Oui, bien sûr. Alors en fait, sur YouTube, tu as différents types de trafic. Tu as effectivement le trafic SEO, tu as le trafic suggestion de vidéos et après quand tu commences à… Si tu buzz pas mal, tu peux être sur la page d'accueil de YouTube. Ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est assez rare mais ça peut arriver. Tu peux être dans les tendances et si tu as des abonnés, tu peux être sur la page d'accueil de tes abonnés ou dans leurs notifications. Enfin voilà, il y a plusieurs biais. Les deux plus gros biais quand tu démarres, ça va être le SEO et les suggestions de vidéos. Le SEO, c'est ce qui va te faire tenir sur la durée. C'est-à-dire que moi, j'ai des vidéos essentiellement SEO qui explosent. J'ai par exemple une vidéo, il y a 250 000 vues je crois qui s'appelle « La méthode méconnue pour avoir mis l'abonnée sur YouTube rapidement ». Je crois un truc du genre. Et en gros, elle, c'est essentiellement SEO. C'est-à-dire que si tu tapes sur YouTube « Comment gagner des abonnés sur YouTube » ou « Abonner YouTube », je vais être dans le top. J'ai une autre vidéo qui s'appelle « Comment gagner 1200 euros par mois grâce à cette méthode simple sur Google » ou quelque chose comme ça. Quand tu tapes « Gagner argent sur Google », je suis tout en haut. « Gagner argent sur Google ». Ma vidéo est tout en haut. Alors, je ne sais pas si elle y est encore mais elle y était il y a quelques temps. Et ça, c'est du SEO. Donc, tu as le SEO de YouTube et le SEO de Google qui ne sont pas forcément tout le temps en même temps. C'est-à-dire que tu peux être sur l'un et pas sur l'autre. Et tu as la suggestion vidéo, c'est-à-dire que ta vidéo va se faire recommander après une vidéo qui buzz sur le marché. Et ça, c'est le meilleur moyen pour buzzer en 24 heures. Les personnes qui buzzent en 24 heures, qui font un million de vues en 24 heures, bon, business en ligne, ça n'arrive jamais mais dans les autres niches, c'est les personnes qui sont souvent recommandées. Et du coup, tout le monde clique dessus et puis ça décolle et ça explose quoi. Et ça, il y a des stratégies aussi pour être dedans. Moi, la stratégie que je fais, c'est je prends une vidéo qui existe sur le marché. Je fais exactement la même à ma sauce en mieux avec une meilleure miniature, avec du meilleur contenu, etc. Et en fait, YouTube va comprendre, alors pas tout le temps mais dans certains cas, que c'est très lié, ces vidéos sont très liées et va la recommander derrière celle que tu as copiée. Entre guillemets copiée. On ne va pas copier-coller, juste copier. Et donc, ça, c'est intéressant. Tu utilises le même principe au final mais tu le mets vraiment à ta sauce avec ta personnalité. Exactement. Par exemple, si tu vois une vidéo, je ne sais pas, les sept étapes pour être plus persuasif, tu vas refaire la même. Tu vas l'appeler les huit étapes pour persuader n'importe qui. Tu changes un peu le titre. Tu le fais mieux à ta sauce. Tu fais une vidéo, la durée à peu près pareille, voire un petit peu plus long, entre 8 et 15 minutes. tu fais une miniature encore mieux qui soit plus visible que la sienne et plus stylée et plus clickbait. On n'a pas réussi après. Et tu l'uploades et puis généralement, ça ne veut pas dire que tu vas faire masse vue directe mais en tout cas, ça maximise tes chances de pouvoir réussir. Sur la partie clickbait ou putaclic comme tu as dit, effectivement, moi, en tout cas, c'était la stratégie de base c'est-à-dire que tu as des gens qui ne veulent surtout pas faire de clickbait parce qu'ils pensent que c'est grave et tu as l'autre extrême qui dit il ne faut faire que du clickbait tout le temps, c'est génial. Moi, quand j'ai démarré, j'étais plutôt partisan du il faut faire beaucoup de clickbait. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait cliquer et au début, quand tu démarres, désolé, mais il faut du clic. C'est sûr et certain. C'est un peu un gros hacking. Et ensuite, je pense qu'il faut trouver un juste milieu pour que, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour que l'audience soit satisfaite et que tu aies du bon contenu, du contenu de qualité, que l'audience soit contente, que ça apporte de la valeur et le clickbait. C'est-à-dire vraiment être entre les deux parce que le truc, c'est que, désolé, mais une vidéo qui va s'appeler, par exemple, je n'en sais rien, mais un truc du genre je vends sur Fiverr mes vêtements ou gagner 500 euros par mois sur Fiverr en trois clics, il y en a une qui va plus cliquer que l'autre. Et pourtant, le contenu va être le même. Le titre n'est pas le même parce qu'il y a du chiffre en plus il y a des durées en plus, etc. Exactement. Et malheureusement, enfin malheureusement, entre guillemets, ça fait plus cliquer. Mais quand on regarde, moi je suis dans la niche business en ligne mais quand on regarde, tout le monde fait du plus technique. Quand tu vois des vidéos sur Koh Lanta ou des trucs sur des youtubeurs même dans l'humour, etc. C'est que du clickbait, c'est fait exprès. Moi ce que j'adore regarder, ça n'a rien à voir avec le business en ligne, ça n'a rien à voir avec Koh Lanta ou quoi. Tu vas dans Google et tu vas dans News Google et tu as les actualités si tu veux, fausses ouvrées, c'est pas fou. Oui, les articles. Mais ce qui est fou, c'est que tu as certains journaux ou magazines en ligne si tu veux qui font, mais qui sont des as de ça. Il ne faut que ça. tu insinues un truc de fou furieux, tu lis l'article, en fait, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a juste un axe, une petite phrase, un petit angle et en fait, ça fait cliquer et en avant. Les médias, c'est les meilleurs et surtout les médias genre Minute Buzz, Buzzfeed. Là, c'est genre les 50 araignées les plus impressionnantes du monde et quand tu cliques, il y a une photo d'une araignée. C'est ça. Grosse leçon de copywriting. Ils sont bons. Maintenant que tu as plusieurs business, entre guillemets, tu as l'axe aussi qu'on voit souvent, c'est le 100% automatique. Est-ce que tu as des business qui sont 100% automatique ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que c'est réellement 100% automatique ou pas ? Alors, j'ai des business qui sont grandement automatisés. 100% automatique, pour moi, ça n'existe pas. Disons que je pense qu'il y a des degrés d'automatisation. Tu as des business qui vont être à 40-50% automatisés, d'autres à 60-70, peut-être jusqu'à 80. 90, allez, si vraiment tu as un business soit tu as tout délégué en fait et tu t'es dit vas-y, moi je pars, tu as mis un manager. Malheureusement, ça ne fonctionne pas forcément quand ta boîte, c'est ton personal branding parce que moi du coup, je suis obligé de bosser. Mais ça peut marcher, par exemple, si tu rachètes une boîte ou des trucs comme ça. Tu rachètes un McDo qui tourne, tu fais, je ne sais pas, une fois par mois pendant une heure, tu as une réunion et en fait, tu vois, après le reste, ça tourne tout seul. Moi, j'en ai un qui tourne à 95%, c'est les microservices, c'est-à-dire que j'ai des ventes sur 5euros.com automatique vraiment juste une minute chaque soir, je regarde s'il y a une vente et s'il y a une vente, je glisse un PDF dans la conversation et c'est terminé. eBay, c'est automatisé à 60-70%. Mon business actuel, alors c'est vrai que là, YouTube, c'est automatisé, c'est-à-dire que YouTube, si je ferais pendant trois mois, je vais percevoir des revenus. Mais disons qu'avant, il y a eu quand même 250 vidéos qui ont été créées, ce qui est quand même beaucoup de taf. Pareil pour mon business d'infoprenariat, c'est-à-dire que je pourrais ne pas travailler pendant un mois et rien faire et peut-être toucher plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais de un, je n'en ai pas forcément envie parce que j'ai envie de faire grossir ce business. De deux, si après, je pars pendant plusieurs mois, ça va s'écrouler totalement, je pense, au bout d'un moment. Enfin, il y aura peut-être des revenus, mais disons que ça va partir en chute libre. Je pense que ça existe, mais disons que si ton objectif, c'est vraiment la croissance et vraiment avoir un gros business, il ne faut pas te dire je vais créer un business et après être à la plage pendant six mois. Ça, c'est un peu du rêve qu'on vend sur Internet de je travaille depuis la plage. Je ne connais personne qui est productif à la plage. Ce n'est pas possible. Il y a le soleil sur l'ordinateur, il y a le sable. Ça ne marche pas. Tu ne vois pas l'écran. Oui, répondre à un mail à la plage. Voilà, exactement. Répondre à un mail à la plage, pourquoi pas, mais créer un business automatisé puis faire tes tunnels de vente à la plage ou des trucs comme ça, je n'y crois pas du tout. À la limite, si tu habites genre en Thaïlande, des trucs comme ça, pourquoi pas ? Et encore pour moi, je pense que ça touche quand même à la productivité. Mais sur l'automatisation, ça va vraiment dépendre de certaines personnes et de tes objectifs. Tu peux automatiser à 100% ou 90%, mais ça va dépendre du business et ça va dépendre aussi de toi, ta personnalité. Est-ce que tu veux vraiment laisser ça de côté ? Par exemple, tu peux déléguer aussi une chaîne YouTube. Là, il m'a fâché, il a délégué ça chez YouTube. Donc, ça va dépendre. Moi, je pourrais le faire, disons que je pourrais, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déléguées, je travaille avec 7-8 personnes, mais disons que comme c'est sur mon personal branding, si je pars, forcément, il n'y a plus de vidéos YouTube, il n'y a plus de stories Instagram, il n'y a plus de tout ça. Il pourrait y avoir des posts Facebook, il pourrait y avoir des vidéos sans ma tête, mais ça perdrait de son intérêt et c'est pour ça que le mien n'est pas automatisable à 100%. Oui, exactement. Et est-ce que tu penses vraiment qu'en y mettant si tu veux ta personnalité dedans, tu hook beaucoup plus et tu as beaucoup plus d'humains si tu veux que vraiment dans un truc automatique comme on peut l'entendre où toi, tu es extirpé de l'entreprise ? Oui, après, ça dépend encore une fois des différents types de business, c'est-à-dire que là, je suis sur un business où forcément, disons dans les programmes accompagnement ou autre que je vends, je pense qu'il y a la majorité des gens, alors pas tous, mais une certaine majorité qui va acheter un produit parce qu'il est entre guillemets un fan de moi ou parce qu'il me suit ou qu'il m'aime bien ou parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il me trouve inspirant, qu'il aime bien ce que je fais ou qu'il veut encourager tout simplement, qu'il se dit tiens, ça m'intéresse beaucoup, j'adore ce programme, j'ai envie de l'acheter et qu'en même temps, ça lui fait plaisir parce qu'il achète, il a une personne qu'il aime bien, qu'il apprécie. Disons que j'essaye d'avoir moins une relation, alors sur YouTube, c'est compliqué, on ne peut pas faire à Miami mais d'avoir une relation assez proche de mes fans, j'essaye de, voilà, quand il y a des commentaires sur YouTube, c'est moi qui les like, c'est moi qui mets des commentaires. Sur Instagram, un peu moi, même si je fais les stories, j'ai un community manager mais c'est moi aussi qui répond aux messages par contre et ce n'est pas moi qui mets les posts. Sur YouTube, c'est moi qui fais tout de A à Z. Forcément, c'est compliqué d'être partout dont je ne suis qu'analysé sur le canal principal mais je pense que c'est important d'être proche de sa communauté mais qu'à un moment, à un certain niveau, c'est compliqué de tout faire toi-même. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas commenter tous les posts Facebook, répondre à tout le monde, Instagram pareil, YouTube pareil. Donc en fait, ce qu'il faut après, c'est déléguer à une personne qui va entre guillemets prendre ton compte et se faire passer pour toi, liker pour toi. C'est les choses importantes après sur un certain niveau. Au début, quand tu commences, tu peux tout faire toi-même et puis après, tu délègues mais ça dépend du business. Pour te montrer, ça dépend du business si tu es à la tête de Facebook ou d'une grosse boîte comme ça, pas nécessairement même si Mark Zuckerberg, il a un certain branding aussi mais je pense surtout dans des business qui sont réseaux sociaux, c'est ultra important, YouTube, ces choses-là, c'est important d'être proche de sa communauté. C'est quoi tes critères pour déléguer ? C'est-à-dire mes critères ? Tes critères, par exemple, tu choisis une personne pour la déléguer. Est-ce que tu utilises un service ou est-ce que tu préfères vraiment connaître la personne qu'elle soit proche de toi ? Alors déjà, je vais y répondre dans un instant mais déjà, je vais répondre à la question que je me pose à moi-même. En gros, quelle tâche déléguée ? Je pense que c'est important aussi d'en parler. À quel moment est-ce que tu sais que tu dois déléguer et après, je dirais comment je délègue, à qui je délègue, etc. Déjà, je délègue, déjà dans le premier temps, je lisse les tâches et je délègue. Alors, il y a d'autres types de tâches que je délègue. Soit celles que je sais faire mais que je n'ai plus du tout envie de faire. Il y en a plein qui me saoulent. Les trucs qui n'ont pas de valeur ajoutée ou tu dépenses de l'énergie mais ton talent ne s'exprime pas du tout. Du genre, commenter un post Facebook, tu vois. Bon, je le fais de temps en temps mais c'est un peu chiant. Il faut le dire, c'est chiant de le faire. Une fois dans la journée, ça va mais tu vois quand tu as 50 commentaires et que tu dois tout commenter, c'est clairement pas marrant. Ou soit une tâche que je ne sais pas faire et qui est assez importante. Forcément, alors là, je ne délègue pas vraiment. Plutôt, on va dire que c'est une personne qui va dans une sorte de consulting ou de prestataire de service alors que déléguer, c'est assez différent. C'est une tâche que tu sais faire, une tâche qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Même si les deux, c'est de la délégation, je sépare quand même les deux. Il y a la tâche que tu sais faire mais ne veux plus faire et tu as la tâche que tu ne sais pas faire et du coup, que tu ne peux pas faire. Pour moi, il y a les deux. Par rapport à ça, juste couple, la tâche qui est super importante mais que tu ne sais pas faire, est-ce qu'à un moment, tu as une réflexion de te dire si moi, j'apprends à la faire et pour la faire moi-même, combien ça coûte en termes de temps d'argent et si je la délègue, combien ça coûte et c'est là où tu arbitres alors moi, ce que je fais généralement, c'est une très bonne question. Moi, dans mon business, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me former à toutes les tâches et de maîtriser toutes les tâches. Pourquoi ? Parce que je trouve ça super important de maîtriser avant de déléguer. Alors, ce n'est pas forcément ce que je recommande. C'est par exemple Elon Musk, je suis persuadé qu'il ne sache pas faire un moteur mais moi, en tout cas dans mon activité, aujourd'hui, que ce soit la pub Facebook, la pub Google, la pub YouTube, créer un blog, écrire un article, faire un tunnel de vente, je sais tout faire. D'accord ? Je sais tout faire. Alors, je ne suis pas un expert dans tout mais je sais tout faire et ça me permet en fait de quand je vais déléguer de savoir ce que la personne me raconte. Si elle me dit voilà, pub Facebook, on va faire ça, 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 je sais tout faire. Enfin, je sais tout faire. Je sais ce qu'il me dit mais lui, il sera meilleur que moi. Donc, c'est pour ça que je délègue, il sera meilleur que moi, je vais gagner du temps et surtout, moi, je suis plutôt créatif. C'est-à-dire que par exemple, publicité, créer la pub, faire des clics, etc., mettre la pub en place, je n'aime pas. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis formé au sujet comme ça, voilà, quand je vais voir un prestat, je sais de quoi il me parle. Si le prestat, il est mauvais, je le vois direct. S'il essaye de m'englobiner ou quoi, je le vois direct et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise que de dire bah vas-y, fais-moi mes pubs et puis on verra après les résultats. Au moins là, je sens un peu les choses et ça me permet aussi, enfin, ça rejoint ma personnalité justement sur quand tu disais je lance plein de petits business, un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je maîtrise beaucoup de choses un petit peu ou juste bien, pas extrêmement bien. Il y a juste une ou deux choses que je maîtrise très, très bien. Et puis après, évidemment, bah voilà, comme je l'ai dit, je délègue et comment du coup je délègue ? Bah en fait, généralement, ça va dépendre aussi de la tâche, c'est-à-dire que si c'est une tâche où il est important de connaître le milieu, le marché, les produits, ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement prendre une personne de ma communauté. Par exemple, pour mon bras droit, c'est Steven. Steven, c'est une personne de ma communauté qui me connaissait déjà, qui avait déjà acheté certains de mes produits, etc. Et disons que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Pourquoi ? Parce que déjà, il sait déjà ce que je fais, il sait comment je le fais, il connaît déjà un peu mes produits, il connaît un peu le marché, il m'aime bien parce que sinon, je n'aurais pas acheté mes produits et du coup, ça lui fait plaisir de travailler avec moi, il voit un challenge, il va apprendre des choses. Bah lui aussi, ça va lui apporter des choses, il va se former, et en plus, il a une expertise dans son domaine, c'est un très bon copywriter, par exemple, etc. Donc, il a beaucoup de valeurs à apporter et du coup, c'est pour ça que ça a matché. Après, il y a d'autres tâches que je vais déléguer pas forcément à des personnes de ma communauté parce que ça n'a pas forcément d'intérêt qu'ils connaissent le marché. Je te prends l'exemple, une miniature YouTube, ce n'est pas forcément utile qu'une personne soit dans ma communauté, il n'y a pas de grosse valeur ajoutée. Alors, si jamais j'avais trouvé une personne dans ma communauté, peut-être que je l'aurais prise, mais là, tu vois, j'ai pris un designer qui n'était pas dans ma communauté parce que le but, c'est qu'ils designent une miniature et puis qu'ils connaissent mes produits, qu'ils me connaissent, on s'en fout un peu. Et voilà comment je fonctionne. Après, sur les plateformes, soit dans ma communauté, soit sur Upwork, soit sur 5 euros. Je regarde un peu à gauche, à droite. Mais par exemple, tu vois, la partie recrutement, c'est quelque chose que j'ai délégué justement à mon bras droit maintenant puisque c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Les prestats, la plupart, je les connais parce que c'est moi qui les ai recrutés de base. mais le nouveau prestat, c'est lui qui s'organise pour gérer. Je voulais qu'on parle absolument d'un sujet. C'est un sujet que tu travailles. Tu as cité Pablo tout à l'heure. C'est un sujet que tu travailles avec Pablo. Au tout début, quand tu as commencé, tu ne faisais pas gaffe de mémoire. Du moins moi quand je t'ai connu, tu ne faisais pas du tout gaffe à tout ce qui était branding, apparence, tu vois tout ça. Là aujourd'hui, tu as vraiment mis un accent là-dessus. Tu es en train de vraiment le travailler. On peut vraiment dire ça. tu sors en fait de partout, c'est-à-dire que ce soit en miniature, que ce soit de partout. Tu as tout retravaillé. Ta couleur, c'est plus le noir avec une couleur impactante comme le jaune. Je ne sais pas si on peut dire jaune-banane. Je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas. Oui, jaune. Je ne sais pas si c'est un moment. Je ne sais pas si c'est banane. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, noir et jaune pour que ce soit vraiment hyper distinctif. Je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, dynamique, disruptif. C'est quoi ta vision sur du coup le branding, l'identité, l'image de marque ? C'est quoi ta vision là-dessus et est-ce que tu as des projets en tête avec ce nouveau design ? En fait, au tout début, quand j'ai commencé, moi, j'étais plutôt fonceur comme tu l'as dit. C'est-à-dire que je me suis lancé à fond, à fond la caisse. Au début, alors si, j'ai commencé avec un micro. C'est étonnant d'ailleurs parce que j'aurais pu ne pas avoir de micro, mais j'ai commencé avec un micro. Mais disons que je n'avais pas de caméra, il n'y a rien qui allait. C'était vraiment bancal. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut se lancer. Peu importe le projet que tu lances, peu importe ce que tu fais, que ce soit une startup, que ce soit YouTube, peu importe, il faut te lancer en ligne startup. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, en gros, c'est de te lancer et puis d'améliorer en cours de route. Généralement, c'est avec un produit. Tu lances un produit en bêta test et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Il y a une phrase qui dit si quand tu lances ton produit, tu en es fier, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu lances ton produit. Moi vraiment, quand je me suis lancé, je n'étais pas vraiment fier de ce que je faisais. Je me disais, ce n'est pas ouf. Même ma première formation, j'aurais mis un 6-7 sur 10. Pourquoi ? Parce que je savais qu'il fallait que je me lance vite sinon j'aurais mis un an à faire. Au final, en trois jours, je l'avais pondu et elle était sortie. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancé comme ça. Sauf que là, je suis arrivé à un moment donné où ça faisait un an et demi, quasiment deux ans que j'étais avec cette chaîne YouTube, que j'étais avec ce projet et je commençais à me poser des questions. Je pense que c'est important de se remettre en question comme un entrepreneur. C'est d'ailleurs assez souvent. Moi, je me remets souvent en question. Mais là, c'était vraiment quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, je me disais mais est-ce qu'il ne manque pas un truc ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ? Est-ce que c'est vraiment la valeur que tu aurais d'apporter ? Est-ce que tu impactes vraiment les gens ? Je me suis posé plein de questions comme ça et ça revenait sans cesse. Donc, à un moment, je me suis dit bon, on va faire un truc. Si tu veux vraiment marquer le marché, si tu veux vraiment marquer ton empreinte sur le business en ligne français, les francophones, etc., il va falloir que les gens se remémorent qui tu es, que les gens voient qui tu es et qu'en une fraction de seconde, ils savent qui c'est qui a fait cette vidéo, qui c'est qui a fait cette miniature, qui c'est qui a fait ce visuel et que les gens t'écoutent plus. Et je me suis dit pour faire ça, ça va passer. Alors, parce que le branding, effectivement, il y a la partie visuelle mais derrière le branding, il y a une énorme introspection qui est en fait aussi valeur, qui est impact, ce que je veux partager, ce que j'ai envie de faire, etc. Du coup, avant le visuel, il y a vraiment eu un travail pendant deux mois avec Pablo. On a travaillé là-dessus. On a fait des appels pendant des heures, parfois des appels de 4-5 heures dans la journée. On ne parlait que de ça parce qu'au final, on s'entend très bien, lui et moi. Et en fait, ce qui a fait que toutes mes valeurs, en fait, tout ce qu'on a travaillé ensemble, ça, on a, disons, amené ce design-là, ce branding-là. Et pourquoi le branding ? Parce que le branding, du coup, c'est pour que les personnes, disons, il y a l'attention. J'en ai parlé tout à l'heure, capter l'attention, la curiosité. Les personnes se remémorent qui tu es. Les personnes se souviennent de toi. Les personnes savent qui tu es quand elles voient une pub, quand elles voient un branding, etc. Elles savent direct qui c'est, qu'elles, du coup, parlent de toi. Elles se disent, ouais, tu as vu son branding, etc. Il est super cool. Regarde ce qu'il fait. Et en fait, petit à petit, sur le long terme, pour moi, je pense que ça va avoir un gros impact. Ça va être quelque chose qui va déjà plus impacter les gens et vont plus te suivre que si tu es, je ne sais pas, disons, chez ta grand-mère avec le vieux cadre derrière. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que moi, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Mais je pense qu'à un certain niveau, pour vraiment impacter les gens qui te regardent vraiment, qui soient à fond dans ce que tu dis et qui boivent tes paroles, la partie visuelle va être extrêmement importante. La partie sonore importante, la partie visuelle, et aussi la partie valeur. Je suis en train aussi de retravailler mon discours, retravailler mes programmes, la façon dont je m'exprime, même mes vidéos, c'est un peu différent. Il y a tout qui change. Je ne recommande pas de le faire quand on débute ou même quand on a 5-10 000 euros par mois. Je recommande vraiment de le faire quand on commence à aller à être un peu plus haut. Après, ce n'est pas une question de chiffres. On peut le faire avant. Ce n'est pas une question de chiffres. Je viens de dire ça, mais je pense que ce n'est pas une question de chiffres. C'est plutôt toi, quand tu commences à te poser des questions, évidemment, si tu as un revenu, si tu es à zéro, ça ne sert à rien de changer de branding. C'est vraiment d'abord que tu te concentres vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire tes premiers revenus et tes premiers X milliers d'euros par mois. La croissance. Voilà, la croissance. C'est au bout d'un moment où pour impacter plus et pour vraiment marquer plus les esprits, que ce soit conscient ou inconscient, tu arrives à vraiment agir sur d'autres leviers comme le branding. C'est vraiment ça que je voulais dire. Exactement. C'est-à-dire que moi, c'était croissance à fond. Et en fait, de toute façon, je pense que si actuellement, vous vous posez des questions du genre, vous avez déjà des résultats et vous vous dites, voilà, est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que je n'aurais pas changé ? Et que c'est constant, c'est peut-être que vous devriez changer quelque chose. Ça peut être soit au niveau du branding, soit dans la façon dont vous vous exprimez, soit dans ce que vous apportez, la valeur que vous apportez, soit carrément dans le marché dans lequel vous êtes. Moi, je n'ai pas vraiment changé de marché. Disons que de base, j'étais dans tout ce qui était make money pur. Là, je suis toujours dans make money, mais on va dire un peu plus premium, un peu plus entrepreneur, un peu plus business en ligne, voilà, un peu plus premium. Et ça se voit aussi dans mon nouveau lit de magnète, dans ma nouvelle page de vente, dans la façon dont je fais le copywriting. On peut voir que mon approche est très différente et mon but, c'est vraiment plus d'aider les personnes qui ont envie de devenir libres et indépendantes à devenir des gagnants du système et à créer leur business en ligne au service de leur vie pour qu'ils puissent après quitter leur boulot ou leurs études ou en tout cas gagner des revenus de manière récurrente plutôt que juste créer un petit business comme ça qui fonctionne très bien. J'ai toujours mes programmes sur les petits business. C'est des choses que j'ai laissées parce que ça fonctionne très bien et que moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais j'ai ce gros projet aussi de vraiment impacter un maximum de personnes qui veulent avoir un business vraiment rentable sur le long terme et qui veulent, elles aussi, impacter des gens dans leur marché, dans leur niche, en créant du contenu, etc. Ok. Je voulais te poser une question qui m'est venue juste maintenant. Tu disais que toi, tu étais vraiment dans tout ce qui est créativité, tout ce qui est même joie, énergie et tout. Bizarrement, le jeûne, c'est lié à ça. Souvent, le jeûne, c'est la joie, c'est l'énergie, etc. Est-ce que c'est tes pensées dès le début ou est-ce que c'est parce que tu aimes bien le jeûne ? Parce que tu vois, c'est ça qui m'a marqué en t'entendant parler. Tu vois, le jeûne, c'est vraiment joie, énergie, créativité, remerciement même. Et j'entends vraiment ça en toi. Est-ce que c'était vraiment voulu ou tu n'as même pas pensé à ça ? Vous n'avez même pas pensé à ça ? Alors, pas forcément parce qu'en fait, c'est des couleurs qui sont, disons, qui sont arrivées directement dans nos têtes avec Pablo. C'est-à-dire que quand on a commencé, il m'avait demandé, il m'a posé beaucoup de questions, je ne vais pas tout les redire, mais il m'a posé beaucoup de questions d'introspection, des inspirations, vers quoi je voulais aller, etc. Et c'est vrai qu'il y avait cette envie de faire du make money et plus premium, c'est-à-dire plus haut de gamme. Je ne sais pas si tu vois aux Etats-Unis, Dan Lok, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Voilà, Dan Lok, alors mon idée, ce n'est pas que je suis en costume sur ma vidéo, loin de là, mais en gros, je disais, voilà, j'aime bien tendre vers ça, mais ne pas faire comme lui parce que lui, il est vraiment dans le copywriting, dans toutes ces choses-là. Dans la vente. Oui, exactement dans le closing et la vente. Je ne voulais pas faire ça, mais je lui dis, voilà, je pense qu'il faudrait un juste milieu entre les deux et Pablo, il a réfléchi, il est revenu vers moi, il m'a dit, voilà, ce qu'il te faut, c'est jaune et noir. Et moi, c'est vrai que de base, je savais que je voulais probablement du noir, c'était quasiment sûr. Après le jaune, pas forcément, mais comme c'est deux couleurs qui sont extrêmement complémentaires, parce que noir et bleu, noir et rouge, ça va bien ensemble, mais je trouve moins que noir et jaune, tu vois. C'est moins visible, c'est moins… Oui, exactement. Exactement, donc je me suis dit, alors au début, on hésitait entre noir et or et noir et jaune, on a fait noir et jaune parce que noir et or, on s'était dit que j'allais me lasser un petit peu au bout d'un moment. Donc, on a fait noir et jaune avec peut-être quelques trucs en or parfois. Dans mon introduction, par exemple, il y a mon nom qui apparaît en or à un moment. Voilà, c'était… En tout cas, c'était vers ce quoi on voulait avancer, donc il n'y a même pas eu de doute là-dessus, on ne s'est pas dit jaune ou orange ou autre, c'était jaune et noir direct. On va sortir un petit peu de tout ça. Si tu repenses à tout ton parcours, vraiment tes débuts jusqu'à maintenant, mais quand même que tu enlèves ta première ou tes deux premières boutiques qui ont fait un flop, est-ce que tu as eu un énorme échec ou un énorme challenge, une énorme épreuve qui t'a le plus apporté aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Alors, tu veux dire l'échec ou l'épreuve doit se situer dans le business en ligne ou ça peut être dans la vie ? Non, ça peut être dans la vie puisque dans la vie, ça impacte aussi ce que tu fais donc vraiment dans ta vie, dans ton environnement. Après, il n'y a pas la peine de partir dans ton intimité si jamais. Non, pas de souci. Non, alors il y a eu deux choses qui ont eu un impact alors difficilement mesurable forcément l'impact tu ne peux pas le chiffrer ou autre mais disons que en fait, moi quand j'ai monté mon bicelle j'étais encore à l'école en alternance donc en dernière année quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois j'étais encore en alternance donc je finissais à 19h je bossais de 19h à 2h du mat donc pas facile pas facile mais tu vois bizarrement j'étais aussi productif quasiment que maintenant pourquoi ? Parce qu'en fait après c'est aussi ma personnalité mais disons que comme j'avais un temps imparti j'allais trois fois plus vite alors que là tu vois tu as les journées bon elles sont les journées dure voilà je me lève il me reste 15h du coup forcément alors moi j'ai une personnalité comme ça il y a des gens qui sont ultra focus moi je ne suis pas très très focus parce que je suis aussi HP et TDAH enfin en tout cas je n'ai pas fait de test mais j'ai tous les symptômes donc HP j'ai fait un test mais TDAH non mais j'ai tous les symptômes c'est à dire que je suis facilement distrait voilà on capte facilement mon attention voilà avec les pubs non je rigole mais je suis facilement distrait ce qui fait que dans ma journée quand j'ai 15h bah forcément parfois je fais un truc je repasse à l'autre je repasse à l'autre ce qui fait que je perds un peu de temps donc sur une journée de 15h en fait quand je taffe 15h en fait je taffe 8-9h tu vois et quand j'avais que 7h bah j'étais tellement focus parce que je savais que je n'avais pas de temps j'étais obligé de me dépêcher et tu vois c'était dans cette période là que je faisais une vidéo YouTube par jour alors que là je n'en fais même plus une par jour alors que je n'ai travaillé que le soir donc je pense que ça c'était une période assez charnière d'autant plus que bah en fait mon premier pistère ça a littéralement explosé pendant mon alternance et à la fin de l'alternance du coup bah j'ai dit bah je pars parce que je gagne très bien ma vie donc je ne vais pas prendre un CDI tu vois ils m'ont proposé ils m'ont demandé si ça m'intéressait ils ne m'ont pas dit on veut mais ils m'ont demandé si ça m'intéressait et du coup j'ai dit que bah non que j'allais continuer mon activité et je pense que là aussi ça a été un tournant donc c'était août dernier il y a un an tout pile ça a été un tournant parce que c'était le moment où je suis passé de je dois travailler comme un malade de 19h à 2h à j'ai toute la journée je peux respirer tu vois et à partir de ce mois-là le mois d'août alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais ce mois d'août-là j'ai doublé le chiffre d'affaires c'est-à-dire que on était pour être totalement transparent je crois en juillet de l'année dernière je crois que je faisais 15-16 000 par mois de chiffre d'affaires bon après il y a beaucoup de marge mais de chiffre d'affaires et en août on est passé à 36 000 donc on a plus que doublé et après ça a continué d'augmenter et donc ça ça a été un point central et là on est sur un deuxième point central en ce moment donc là depuis 2-3 mois avec mon équipe c'est qu'en gros je suis actuellement en train de faire une sorte de migration de mon business sur alors déjà il y a eu le changement de branding donc il y a toute une création à faire on a créé un nouveau lit de magnète voilà on a créé un nouveau lit de magnète une nouvelle offre on va sortir encore une nouvelle offre en septembre là ça va être la plus grosse offre de notre truc pas de notre truc de notre projet qui va être en fait un membership donc tu vas payer tous les mois pour avoir accès à du contenu et là c'est vraiment un truc qui va être du jamais vu sur le marché francophone et et après peut-être justement tu en as parlé tout à l'heure peut-être que je vais faire une offre plus premium du style un accompagnement ou autre que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant alors je fais des accompagnements mais il n'y a pas d'offre noir sur blanc c'est plutôt on vient me voir il y a un beau projet et moi j'accompagne mais je vais potentiellement faire une offre qui va être écrite noir sur blanc où tu pourras faire une candidature etc ça c'est quelque chose qui est prévu pour les personnes les plus avancées et justement ça c'est un moment charnière de mon business ce changement de branding parce que ça a demandé énormément de travail ça m'a beaucoup fatigué et surtout en fait le business il n'y a pas que le changement de branding on est aussi en train de migrer certains programmes parce qu'aujourd'hui j'étais sur système.io on est en train de bouger sur ClickFunnels certains programmes et sur un autorépondeur donc il faut migrer des élèves il faut migrer et on a beaucoup d'élèves on a plus de 6 000 élèves donc il faut migrer la base mail il faut migrer les campagnes mail qu'on avait créées et les refaire il y a énormément de projets qui sont en cours et là du coup ça se passe maintenant et c'est un nouveau challenge qui est très fatigant parce qu'en fait comme tu le sais et que je te l'ai dit moi je suis plutôt créatif je suis plutôt sur cette partie-là c'est-à-dire la création de contenu la stratégie globale j'adore créer des offres et créer des concepts sur les offres j'adore créer des publicités et du coup quand il faut faire des migrations des trucs comme ça ça m'énerve complet ça ne m'énerve pas ça me saoule voilà plutôt et du coup j'ai tendance justement via ma personnalité à procrastiner ce genre de tâches parce que ça m'énerve et du coup je fais la création de contenu je me dirais le reste je ferai ce soir et le soir en fait la création de contenu ça fatigue et quand tu as tourné trois vidéos de ta journée tu es crevé et du coup tu repousses tu repousses tu repousses et là du coup sur le mois d'août je me suis dit bon on va faire ça du coup là j'ai des plages horaires spéciales pour le faire donc je suis en train de le faire mais c'est un moment charnière aussi qui je pense par la suite va être bénéfique parce que je pense que c'est un pivot qui est bien on ne pourra jamais le vérifier à 100% mais de toute façon pas de risque quand il n'y a pas de risque c'est ce qui est le plus risqué donc je préfère prendre des risques et avancer que faire tout le temps la même chose et puis prendre le risque de m'ennuyer ou autre chose ouais ok du coup est-ce qu'on peut dire que c'est ton challenge du moment ou vraiment ? c'est mon challenge du moment carrément en ce moment intéressant par rapport à tu vois ton profil HP par rapport à ton profil TDAH par rapport à ton besoin de constante créativité est-ce que tu arrives quand même à te donner vraiment une singularité dans tout ce que tu fais ou tu ne te poses pas la question et c'est au jour le jour alors ouais j'ai une certaine organisation que j'essaie de mettre en place qui n'est pas facile à respecter mais c'est-à-dire que chaque fin de semaine je liste les tâches qu'il y a à faire la semaine prochaine que je répartis en thématiques marketing off stratégie et que je répartis aussi en importance de la tâche est-ce que c'est des petites tâches pas importantes ou est-ce que c'est des tâches très importantes et ensuite j'ai un emploi du temps donc qui est fait sur Excel où j'ai mes plages de journée où j'ai des périodes de high focus de hyper focus où en fait je mets les tâches dedans et les plus importants donc les plus créatifs les plus importantes je les mets le matin par exemple quand je fais des vidéos YouTube c'est le matin et quand je fais des petites tâches migration par exemple c'est plutôt en fin de journée ou le soir et c'est pas facile parce que en fait souvent moi j'ai tendance à sous-estimer la longueur de la tâche c'est-à-dire que je vais mettre plein de trucs dans la journée et je finis jamais alors c'est un peu fait exprès parce que j'aime bien aussi avoir des journées pleines mais ça peut être un peu frustrant parce que tu dis merde j'ai pas fait tout ce que je vais faire alors qu'en fait c'était quasiment impossible de tout faire parce que désolé mais faire 3 vidéos YouTube avoir 2 calls faire un copywriting d'une page plus faire je sais pas quoi c'est pas possible dans une journée est-ce que tu compenses du coup derrière genre est-ce que tu te dis lundi-mardi il me manque 5 tâches du coup mercredi je vais essayer de faire les tâches de mercredi plus les 5 tâches ah je les délègue enfin je les décale je les décale ouais je les décale mais ce qui du coup et justement c'est ça que j'essaie de travailler parce que quand tu décales t'as plus en plus de frustration parce que tu les fais pas non plus et du coup c'est mon truc du moment c'est-à-dire que je suis en train vraiment de voir de me faire des petits tests d'essayer de mieux répartir mes tâches pour être plus focus et moins frustré et c'est vrai que par exemple moi j'ai vraiment du mal à être focus plus de 15-20 minutes c'est-à-dire que vraiment au bout de 15 minutes je pense que c'est la dopamine après tu sais t'as besoin de dopamine donc soit je regarde mon téléphone soit je regarde autre chose soit je regarde un mail et du coup je travaille dessus ma boîte mail elle est pas ouverte elle est jamais ouverte j'ai plus de notifications sur mon téléphone mais je l'ouvre quand même tu vois donc c'est un travail sur le long terme je pense et petit à petit on va éliminer disons des parasites qui vont faire que ça va me permettre d'être beaucoup plus beaucoup plus focus après c'est vrai que sur les tâches créatives je suis quand même plus focus que sur une migration par exemple mais disons que c'est pas facile et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'attention etc alors pas forcément TDAH encore une fois j'ai pas fait le test je suis sûr à 99% que je suis parce que j'ai vraiment tous les symptômes mais juste ceux qui ont des problèmes d'attention ou d'organisation je pense que c'est simplement une question de d'essayer d'avoir une bonne routine avec des bonnes habitudes créer de bonnes habitudes créer des bons systèmes en place par exemple savoir que tous les matins tu te lèves à telle heure ce que tu fais en premier ensuite en deuxième avoir un bon emploi du temps une to-do list voilà c'est vraiment des choses à mettre petit à petit mais t'es pas tout en même temps en place parce que sinon le cerveau va exploser tu vas être stressé si t'as trop de trucs en même temps mais c'est important je suis très comme ça tu vois et j'aime énormément les process tu sais genre je sais c'est perfectionniste un petit peu ouais vraiment et je sais que tu te lèves à telle heure ok mais par contre t'as tel process tel process tel process process ça veut pas dire genre j'exécute des tâches tu vois ça peut être genre process 1 c'est je sais pas morning routine tu vois le truc comme ça et il passait un temps alors là je le fais un peu moins parce que tu sais c'est plus ancré en tête dans la tête il passait un temps tu sais j'avais mon calendrier là de l'iPhone et j'avais mes journées genre peut-être des fois il y avait une demi-heure tu vois de libre ou même le manger tu vois je le mettais ça c'est manger tu vois et au final tu regardais mon emploi du temps et de 6h genre à 21h et bien il y avait que des réunions tu vois si tu voyais si tu regardais le truc donc ouais mais c'est vrai que ça te cadre en fait et le fait que ça te cadre et bien t'arrives à plus gérer exactement ouais exactement après le truc c'est que souvent en fait moi par rapport à disons à ma personnalité disons que souvent quand j'ai du retard dans la journée bah ça me fait travailler tard le soir c'est le problème c'est que je finis le soir parce que je me dis merde j'ai pas fini donc j'essaie de terminer tu vois ou faire le maximum et du coup bah ça fait que tu vois je peux finir à 1h du matin bon c'est pas très très tard mais j'aimerais bien parfois me dire vas-y tu couches à 23h30 tu te lèves à 6h30 mais moi j'ai un peu du mal c'est plutôt je me couche à 1h et je me lève à 8h30 moi tu vois ok et ouais la routine en tout cas dans mon cas et dans les personnes qui ont des problèmes d'attention et d'organisation c'est très dur à à respecter moi j'ai du mal à respecter une routine à 100% mais disons que voilà si tous les jours je respecte 1% en plus la routine bah il y a un jour où elle sera respectée entièrement exactement exactement et je pense que du coup t'es un peu comme Pablo parce que je sais que Pablo il est un peu perfectionniste aussi il est très process processisé etc donc voilà c'est des personnalités différentes et je pense que justement les deux ensemble ça fait de grandes choses quoi totalement on arrive sur les dernières questions pour la dernière phase un petit peu de l'interview et de l'émission j'aimerais te poser quelques questions assez rapides et le but si t'as écouté les anciennes émissions que j'ai pu publier c'est que tu répondes le plus vite possible entre guillemets pour créer ce momentum là tu vois du tac au tac ouais d'accord est-ce que t'es chaud déjà de l'exercice ? ok on va faire un tour de chauffe rouge ou jaune facile jaune facile t'as fait gaffe à quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et faire un truc qui te fait plaisir à la première tâche à faire ok si tu devais définir en un seul mot ton parcours depuis le début tu dirais quoi ? rapide ok est-ce que t'as une citation qui résonne en toi ? alors une citation un truc c'est des citations en anglais donc il faut que je me les ouais alors il y a le premier je crois que c'est le premier meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans et le deuxième c'est maintenant ouais ok est-ce que t'as une règle de vie que tu t'appliques au quotidien que ce soit dans ta vie perso ou même dans ton business ou dans tes business une règle de vie c'est-à-dire ? une règle de vie tu vois une règle que tu t'appliques peu importe un truc tu vois c'est une conviction tu appliques je ne sais pas trop comment l'expliquer en fait tu veux dire une sorte de principe ? ouais un principe une règle des convictions que tu appliques vraiment genre c'est comme ça genre tous les matins je dois petit déjeuner sinon je ne suis pas en forme ah ouais effectivement petit déjeuner c'est vrai après est-ce qu'il y en a une autre je pense qu'un truc important c'est d'essayer de lire au moins une fois par semaine moi j'aimerais bien lire tous les jours mais en fait parfois je me laisse emporter dans le taf et je ne le fais pas et aussi surtout important alors je ne le faisais pas au début parce que j'étais en période de croissance mais je pense qu'il faut il faut sortir dehors un petit peu il faut aller dehors s'aérer voir des gens en fait c'est une question pas de balance mais plutôt de rééquilibrage c'est-à-dire que si tu taffes beaucoup il faut que tu rééquilibres un peu le truc histoire que la balance soit toujours un peu stable jamais en mode c'est impossible d'être en parfait équilibre mais plutôt de bien contrebalancer en plus c'est bon pour la créativité le fait de sortir exactement je ne sais plus qui a dit ça que la créativité en fait elle était vraiment du moment où tu avais des expériences externes à tout ce que tu fais en ce moment c'est toutes tes expériences externes qui t'amènent de l'inspiration pour ce que tu fais réellement oui c'est carrément ça est-ce que tu as un truc est-ce qu'il y a un truc que tu veux qu'on retienne de toi un truc qu'on doit retenir de moi mon branding intéressant est-ce qu'il y a pas forcément une tâche mais est-ce qu'il y a une chose que tu sais que tu dois absolument faire mais que tu ne prends jamais le temps de faire répondre 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 à tous mes emails à des emails genre des questions sur des sur des sur des des questions précises genre des gens qui veulent que je les aide pour le business mais je ne peux pas enfin je ne peux pas y répondre ce n'est pas possible sinon je passerais ma journée dessus donc répondre à tes emails ok est-ce qu'il y a eu une personne qui a eu le plus gros impact dans ton business ou dans tes business et que tu aimerais remercier aujourd'hui aujourd'hui Pablo je pense Pablo Guirault pour le travail qu'il a fait sur le branding après il y a eu des impacts indirects dans le sens des personnes de mon entourage des amis des ou des personnes qui m'ont inspiré Gary Vaynerchuk des personnes comme ça qui m'ont inspiré après le plus direct on va dire c'était Pablo puisque on a travaillé ensemble donc forcément ok si on met de côté Pablo quelle est ta plus belle rencontre dans l'entrepreneuriat ou une de tes plus belles rencontres Roman Czerny comme French Touch ok ouais parce que tu as bossé avec toi je pense que tu connais ouais non bon c'est un très bon ami on est ensemble depuis le début c'est à dire que quand on s'est connu voilà il avait avec Maxime il avait 2000 abonnés sur Youtube j'en avais 3000 aujourd'hui il vient de dépasser les 100 000 moi je suis bientôt aux 100 000 donc on est là depuis le début ensemble on a tout connu ensemble le tout début où on ne gagnait rien jusqu'au moment jusqu'à maintenant où ça marche très bien on a fait beaucoup de partenariats ensemble on a passé des vacances ensemble pendant un mois ouais on parle tous les jours ensemble voilà et on s'entend très bien et ils font du très bon travail c'est deux Maxime aussi je le mets dedans mais je suis un peu plus proche de Roman en tout cas personnellement c'est deux personnes très intelligentes qui ont tout compris pour disons pour exploser rapidement et et voilà et c'est des personnes voilà après il y en a d'autres il y a Tomaggio Nathanel il y a plein de gens que j'oublie sûrement mais en tout cas c'est les deux premiers que j'ai rencontrés Maxime et Roman et et vous vous suivez réellement dans les voies ouais voilà on est vraiment potes c'est comme si tu vois tu avais ton pote du lycée ou de la fac et que tu lui parlais tous les jours c'est la même chose sans citer Roman qui est-ce que tu voudrais voir passer dans la prochaine émission dans la tête d'un top player alors ça peut être disons ça peut être c'est essentiellement entrepreneur du web ou enfin c'est une question ouais essentiellement entrepreneur du web après ça dépend si tu me dis Shakira je te dis bon non mais ouais essentiellement entrepreneur ou du moins qui a un message vers eux d'accord ok donc quelqu'un qui a beaucoup de valeur à apporter etc peu importe le domaine je veux dire Franck Oubre tu le connais non pas du tout c'est la chaîne business dynamite ah oui d'accord ok je ne le connais pas je n'y ai jamais parlé d'accord ok je le connais un petit peu très sympa très bonne vision business qui cartonne ça fait longtemps qu'il est dans le business en ligne il a plusieurs business d'ailleurs donc intéressant parce qu'il a une start-up et puis il a aussi un business en dropshipping et c'est aussi un formateur voilà il apporte beaucoup 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 de valeur donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui ok cool tu me le présenteras comme ça il passera ouais carrément si tu avais un conseil vraiment game changer peu importe la thématique que ce soit sur le branding sur construire une communauté ou autre pour les personnes qui nous écoutent ça serait quoi ce serait de faire avant d'apprendre en gros c'est à dire que moi ce que je vous conseille et c'est vraiment 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 crucial c'est de ne pas vous poser de questions les gens quand ils commencent le business souvent ils n'ont même pas lancé de business ils se disent la fiscalité ça marche comment non on n'en a rien à faire vous lancez votre business même si vous ne savez pas ce que vous faites vous ne comprenez pas vous commencez direct là maintenant ce soir tout de suite vous lancez vos produits même s'ils ne sont pas finis vous lancez vos services même s'ils ne sont pas finis et vous verrez après parce que les gens qui passent deux ans à tourner une formation de 6 heures j'en connais et ils lancent la formation et il y a zéro vente parce que tu n'as pas étudié le marché parce que tu n'as pas eu les retours de potentielles personnes qui t'ont dit ça ce n'est pas bien ça c'est bien il faut améliorer ça il faut changer ça ça va tellement vite la vie est courte il faut vraiment se lancer ultra rapidement le plus vite possible si vous avez envie de vous lancer sur YouTube que ça fait 6 mois que vous vous posez la question c'est peut-être qu'il faut le faire maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire et tu verras le reste après qu'est-ce que tu vas vendre on s'en fout on verra après toutes ces choses-là c'est des questions qui doivent venir après et souvent justement alors je ne dis pas que c'est les personnes perfectionnistes mais souvent les personnes perfectionnistes elles aiment bien tout préparer avant de se lancer avoir tout millimétré la chaîne YouTube il faut la bannière parfaite au millimètre près la photo pareil la description de la chaîne pareil alors qu'en fait tout le monde s'en fout moi j'ai lancé ma chaîne il n'y avait pas de description il n'y avait pas de bannière il y avait juste la photo il faut juste se lancer et puis tu vois après je ne peux même pas te dire le temps que j'ai perdu moi à penser à plein de petits détails à droite à gauche mais en gros on me l'avait dit et maintenant je réutilise cette phrase-là ça peut marcher en règle de vie ça peut vraiment rentrer dans cette case-là en gros c'est fait et tu verras peu importe ce qui se passe c'est fait et tu verras il y avait un défi dans ce podcast à relever est-ce que tu veux savoir ce que c'est d'abord ça va te faire rire je pense attends en plus je sais qu'il y avait un défi parce que je me souviens que Pablo me l'avait dit je crois mais je ne m'en souviens plus ouais sauf qu'il y a une personne qui est passée entre Pablo et toi j'ai fait exprès parce que sinon c'est trop simple ah d'accord donc il y avait un défi c'était de placer le mot banane d'accord ah c'est pour ça jaune banane d'accord et Pablo c'était quoi du coup son défi déjà ? le mec c'est c'est inception le mec c'était de placer Pablo Guirao il voulait se faire de la pub il a réussi c'est bien oui il a réussi et deux émissions de suite en plus et j'en parle de lui pas mal il est fort donc du coup si tu avais un défi à me donner pour le prochain épisode ce serait quoi ? peu importe ça peut être un mot une phrase une citation à placer n'oublie pas que c'est un podcast parce que tu vois Pablo il me disait mets une casquette ou on m'a dit l'as-toi les cheveux un jour ouais c'est complexe effectivement sur un podcast non alors un petit défi je sais pas si c'est possible c'est de pousser un petit cri pendant le prochain podcast un petit bruit c'est un petit bruitage bizarre c'est à dire ? genre un bruit d'animal ou un truc comme ça tu vois ok là c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur c'est bien ouais c'est un peu plus dur et je connais le prochain invité donc ça va être fun voilà donc petit défi pour toi parfait parfait c'était la dernière enfin je vais te poser une dernière question ouais la question la plus classique du monde où est-ce qu'on peut te retrouver comment on peut te retrouver si on veut découvrir ce que tu fais ou même aller plus loin ouais carrément moi je suis principalement sur YouTube comme on a parlé durant le podcast c'est mon disons là on peut me voir le plus donc ma chaîne s'appelle Pierre Elliot l'Allemand c'est mon prénom et mon nom vous pouvez du coup avoir sur YouTube plein de petits tutos pour lancer son business pour lancer un business en ligne pour créer un business soit basé sur votre compétence vos connaissances ou même lancer un business autre un petit business en automatique après vous pouvez me trouver sur Instagram alors c'est assez différent c'est-à-dire que sur Insta c'est plus en mode je vous donne des conseils le jour le jour etc ou mon avis une introspection des trucs comme ça donc mon Insta c'est Pierre Elliot l'All et puis après j'ai aussi un groupe Facebook Business Therapy où là c'est plus de l'entraide ça c'est mes trois canaux principaux on va dire et puis voilà les trois canaux principaux donc après à vous de voir selon ce que vous préférez me voir sur YouTube Insta ou Facebook ou les trois si vous voulez de toute façon on l'a compris tu fais ensuite la toile d'araignée donc dans tous les cas on va prendre sur nos pattes exactement donc oui il vaut mieux aller sur YouTube et après tu retrouveras la reste ça marche de toute façon je vais ajouter ça dans la description ou là où je pourrais l'ajouter en tout cas nous on se retrouve pour le prochain épisode de l'émission Dans la tête d'un top player je te dis à très bientôt à très bientôt Pierre Elliot ouais ciao merci à toi pour l'invitation c'était vraiment un plaisir c'était vraiment un plaisir super sympa allez à plus bye ciao ciao ciao